Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'avais un rendez-vous, t'as eu un mail de la SNCF pour renouveler ta carte Grand Voyageur ? Moi c'est plutôt la carte Famille Nombreuse que Grand Voyageur Alors ça, ça donne vraiment des avantages ? Ouais c'est moins 50% quand t'as vraiment beaucoup d'enfants, t'as moins 50% Mais il faut combien d'enfants ? Bah moi j'en ai 5, du coup ça fonctionne quoi Je suis rentré dans la case des ok Ils ont pété un câble Qui ? Tous, t'as pas entendu ? Ils ont fait ahoua Si si Attends on va te poser la question Est-ce que par cliquetis il y a des gens qui ont 5 enfants ? Dans la salle ? Quatre ? Non ? T'as menti ? Ah oui, ah pardon, excuse-moi tu veux ? Vas-y viens Non mais Viens sinon Tu vois, alors voilà je te préviens Il faut savoir que ce public, ils sont un peu spéciaux C'est-à-dire qu'ils sont super Cultivés et tout franchement Ils méjorent pas les gens Ils sont, tu vois, ils votent comme il faut et tout Mais par contre, qu'est-ce qu'ils bronchent ? Donc d'accord, quatre, par cliquetis Trois T'as cliqueté là T'as trois enfants Et tu les as fait garder ce soir ? Ouais Non mais je trouve ça fou d'avoir des enfants déjà Ouais, on me dit ça Mais quand t'as trouvé le temps de faire des enfants ? Bah je sais pas, le plus grand il a 20 ans Donc il y a 20 ans t'as eu le temps ? Ouais Une fois ? Ouais Puis après, trois ans après j'ai eu le temps encore Puis après j'ai eu le temps et puis voilà, cinq fois quoi J'allais poser une question tellement unsafe Vas-y, vas-y T'as Ken entre temps ? Ouais 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 quand même Est-ce que t'es optimiste ? Dans la vie ? Ouais Ouais plutôt ouais Donne-moi un exemple Bah j'ai fait cinq enfants Ah il est fort putain Super cette réponse Ouais Ça je produis ça Ça je mets des billes là-dessus Vas-y, vas-y Non non mais c'est vrai que c'est Moi je me trouve optimiste Mais j'aime m'entourer de gens qui le sont également Parce que en fait ça fait Tu vas me dire si ça te fait pareil Ça fait comme un pétrole Quand les gens sont pas optimistes Ça va pas marcher Bah ta mère alors Qu'est-ce que je te dise ? Ouais Tu vois ? Ouais je comprends Après moi j'ai beaucoup entendu ça Ça va pas marcher Et tout ça et tout Et c'est vrai que des fois ça va pas marcher Mais on s'en fout Ouais on s'en fout Le marché c'est quoi ? Enfin après je veux pas être naïve et tout Mais on est déjà bien courageux de se réveiller le matin Ouais C'est vrai Et ça déjà ça fait que ça a marché Puisqu'on l'a fait ce matin encore Puis on a choisi des habits On a mis des chaussettes Elles sont dépareillées tes chaussettes ou pas ? Non Tu mets jamais de chaussettes dépareillées ? Non Ça m'énerve Pourtant je suis pas psychorigide Mais ça ça m'énerve Non vraiment pas C'est que sur ça promis Est-ce que tu penses que c'est une question de génération ? Les chaussettes dépareillées ? Le fait de pas être psychorigide Ah Je sais pas En fait moi non plus Attends il faut qu'on introduise Ryan Il y a un nouveau personnage dans cette émission Qui s'appelle Ryan Et il faut que je le donne à quelqu'un Lucie t'es là ? Non Lucie elle s'est barrée Abandon de poste Ah t'es là Alors viens Lucie Vraiment Philippe Rizot dit quoi la meuf Est-ce que tu veux bien donner ce tableau à quelqu'un dans le public ? Tiens avec un stylo Donc en fait je vous explique en deux secondes Moi j'en ai marre de pas me souvenir ce que j'ai dit pendant les émissions Parce que bon bref on discute on papote Et voilà on se souvient plus combien de verres on a bu Vous connaissez cette histoire par coeur Donc j'ai décidé de donner la responsabilité à quelqu'un De faire ce qu'on appelle dans les entreprises un procès verbal En notant les mots clés de l'émission Et cinq minutes avant l'émission Le tableau nous est ramené Et on étudie ensemble les mots clés qui ont eu cours pendant cet épisode Et bon alors après Dorian la décoratrice de cette face ici m'a dit Il y a de la place pour mettre un nom au dessus Est-ce que tu veux que ton tableau il a un nom ? J'ai dit bah ouais il s'appellera Ryan Voilà parce que j'ai de grands espoirs pour lui qu'il devienne influenceur à Dubaï Ah donc c'est le nom du tableau ? Parce que moi comme un imbécile je disais bonjour C'est pour ça que je croyais que c'était toi Ryan On s'est dit bonjour genre Ah ouais salut au chanté moi c'est Ryan Lui là-bas c'est la vraie star de ce show Et il s'appelle Quentin Bresson Autrement dit Regarde la tête qui fait Quentin Bresson Acai Quentin Baille-Sombre Qui est avec moi depuis 2018 Quentin Bresson acai Quentin Baille-Sombre Voilà Bah il a pas l'air de faire des Bailles-Sombre Ouh Déjà il a rougi quand t'as parlé de lui Ouais mais ça ça veut rien dire Pas trop un signe de quelqu'un qui fait des Bailles-Sombre Tu penses ? Ouais Après moi je suis très premier degré, très naïf Donc on peut me... Putain mais j'arrive pas à trouver ton signe astrologique avec tout ce que tu me dis Ah ouais ? Tu dépareilles pas tes chaussettes, tes très premiers degrés Tu sais tu serais pas en... non Quoi ? Début d'année ? Euh non Enfin ça dépend C'est quoi ? C'est jusqu'à quand le début d'année pour toi ? Quel calendrier ? Est-ce que t'es né entre le 25 décembre et le 25 janvier ? Non Pas du tout C'est ça le début d'année pour toi ? Ok Non Mais c'est quoi le début d'année pour toi ? Bah je sais pas, ça peut courir jusqu'à février, peut-être mars Tu vois ou pas ? T'es né en mars ? Ouais C'est pour ça Mais t'es bélier ? Ouais Pourquoi cette réaction dans la salle ? Genre c'est bien d'être bélier ? Laisse Ok Laisse les faire de toute façon c'est trop tard maintenant Tu vois j'aurais dû leur montrer jour 1 qu'il fallait pas monter sur le canapé Franchement là c'est terminé maintenant Ah t'es bélier d'accord Ah ouais d'accord Est-ce que tu re-ranges tes habits que t'as pas mis ? Le soir quand j'entre oui Mais j'aime toujours que mes habits soient pliés Ça m'énerve quand c'est pas plié Non mais je suis pas psychorigide Mais non Mais non mais c'est que j'ai 5 enfants T'imagines si je laisse traîner mes habits partout c'est compliqué Non 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 D'accord mais t'as 5 enfants donc forcément ils ont des chaussettes dépareillées à un moment donné Ou alors t'es psychorigide Non Moi je ne veux pas porter de chaussettes dépareillées Mais j'impose ça à personne Carrément c'est un statement quoi Ah ouais ouais tu vois Moi écoute-moi bien Bah ouais T'étais bon en philo toi ou pas ? À l'école Ouais Au moment où il fallait l'être non Mais après j'ai passé mon bac à 30 ans Et j'avoue j'étais chaud Ah ouais Mais c'est normal J'avais 30 ans Comment tu veux comprendre quoi que ce soit en philo à 16 ans ? Ça dépend Tu peux t'intéresser à la philo à 16 ans je pense J'ai une théorie Je pense que les gens qui étaient bons en philo à 16 ans Ils ont fait une crise de la trentaine Peut-être ouais Tu vois Parce que si t'es là à remonter tes lunettes Alors que tout le monde va à un après-midi lac au lieu d'aller en cours C'est pas bon Il faut sortir à un moment donné C'est vrai Mais moi je pense que les études on devrait les faire pas à 20 ans Je suis d'accord On devrait les faire à 30 ans Mais on fait quoi jusqu'à 20 ans ? Franchement on s'amuse On s'amuse, on voyage, on fait de l'oseille Ouais mais attends Et après quand t'as bien réfléchi à tout ça Tu dis bon maintenant j'ai envie de m'en mettre dans la tête Et là tu fais des études Je suis hyper d'accord avec toi Mais je pense que le taux de mortalité si on n'allait pas à l'école Pourquoi ? Mais parce qu'on ferait n'importe quoi Moi je serais à la full moon perchée comme ça Franchement moi je pense que ce serait mieux C'est un peu comment c'est organisé Après j'imagine c'est des gens qui ont réfléchi Qui ont fait des études incroyables Mais je trouve que c'est un peu dommage Les années où tu dois vraiment profiter à 20 ans Tu profites pas vraiment parce que tu penses déjà à ton futur Après tu rentres dans la vie Et après à 60 ans t'arrêtes de travailler C'est vrai que c'est pas logique en fait Enfin ouais ou 65 Ouais C'est à dire que les moments où tu peux vraiment t'amuser Et tu t'amuses pas Et après t'as travaillé Et à 65 ans quand tu peux vraiment profiter C'est trop tard Souvent il y a un cancer qui arrive et tout C'est compliqué C'est la vérité C'est vrai Désolé j'ai mis un petit Ça va toi ? J'ai mis un petit J'ai mis une petite balayette dans l'ambiance générale J'avoue putain Je peux faire le con si vous voulez Je peux faire des blagues et tout Y'a pas trop les mots Non non soit bélier Soit comme tu veux Mais alors ça veut dire que quand on est enfant on doit travailler ? Non 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 Je pense que Je sais pas Jusqu'à 15, 16, 17 ans Tu vas à l'école normale Et à 17 ans on dit Vas-y pendant 5 ans Tu vas t'amuser Tu vas profiter de ta jeunesse Tu vas bien kiffer Et en plus tu vas prendre plein d'expériences Et après là tu te remets dans les études C'est juste un décalage C'est une petite pause Je trouve quand même que les échanges internationaux pour apprendre une langue c'est super Ça dépend Pourquoi tu dis ça ? Parce que moi j'étais parti en Angleterre Ouais Et en fait mon nom de famille c'est gay Tu vois ? Et quand on m'avait demandé mon nom de famille à table à l'époque J'avais dit gay Et les gens ils avaient rigolé Moi je comprenais pas pourquoi Et après plus tard j'ai compris Alors que c'est même pas drôle Mais voilà Et ça t'a traumatisé pour tout le séjour ? Non Non mais c'est marrant Ça a marqué mon séjour C'est marrant Je me rappelle la maman elle donnait des sandwichs Où il y avait juste du pain de mie et de la moutarde Non mais T'as eu ça aussi ou pas ? A chaque fois A chaque fois que j'ai un souvenir de machin d'échange Ou qu'on me parle d'un échange Les darons elles font des sandwichs à la moutarde Mais c'est quoi leur problème en fait ? C'est vraiment un truc Je comprends pas A la limite Mais de la mayonnaise Mais de la moutarde Ça pique C'est nul Ouais Je comprends pas Mais nous une petite tranche de mimolette ou quelque chose Tranquille Mais non c'était pas le projet Est-ce que tu fais des bons sandwichs ? Ouais J'avoue je suis pas mal en sandwich C'est vrai ? T'as un peu chaud en sandwich ? Ouais j'ai un petit level Vas-y Fermez touche les yeux J'ai dit fermez les yeux Fais-nous un sandwich Ok donc Alors en fait je prends du blanc de poulet Que je fais des émincés de poulet Que je fais revenir Je les fais bien dorer Ensuite je mets de la crème fraîche Je mets un peu de curry Un peu de cumin Un peu de bouillon Tu veux faire une pause ? Oui c'est pas un sandwich pour l'instant C'est un curry de poulet Attends Attends J'achète une bonne baguette Une baguette industrielle Pas genre les baguettes genre T'as vu ? Non non industrielle Faut que ce soit vraiment Avec les petits points en dessous Ouais Les baguettes qu'on fait J'ouvre Je mets un peu de cheddar Et je mets mon poulet Et C'est délicieux Ok tu m'as eu à cheddar Bah oui T'inquiète pas Mais tu le fais un peu C'est à dire ? Un peu chauffé le cheddar Bah ouais Mais de toute façon il est chauffé Parce que dès que le poulet sort de la poêle Il est directement mis dans la baguette Du coup ça fait Un espèce de mélange Comme ça C'est délicieux Mais il est pas trop mouillé ton sandwich ? Non D'accord Pardon On fait attention Tu vois On prend la cuillère Tu vois C'est trop bon Franchement c'est trop bon Putain mais il y a un niveau de sandwich là Et tu mets pas un petit peu de verre au dessus non ? Pas la peine Non J'avoue ça sert à rien Non mais c'est vrai Moi je suis contre la roquette Ça va ça peut passer Ça peut passer la roquette Moi je me nourris très mal de toute façon Ça c'est un problème Faut que je règle ça dans ma vie La nourriture c'est compliqué Mais tu fais des émancés de poulet ? Ouais mais ça va c'est des émancés de poulet Mais tu vois je mange pas de crevettes Je déteste les crustaces Je mange pas Quand par exemple Quand je prends du blond de poulet Je vais enlever tous les tendons Tous les trucs Bien sûr Je suis pas psychoriginant C'est ça qui est cool ? Non Non mais en vrai La nourriture c'est une pénétration Ouais je savais que vous alliez vous taire Mais c'est la réalité Non mais ne les écoute pas Écoute-moi moi La nourriture On est d'accord que la nourriture C'est une pénétration De quel ordre ? Bah c'est quelque chose d'extérieur Que tu fais rentrer dans ton corps Ah oui d'accord Donc du coup Si ça sent pas bon Si ça a un aspect qui me plaît pas J'ai pas envie de l'ingérer Et c'est pour ça que je pense Qu'il faut que j'aille faire une thérapie Pour la nourriture Bien sûr D'ailleurs si tu connais quelqu'un peut-être Ah bah oui devine Si moi je connais pas de psy Putain Aïe 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 Parce que sinon Je vais pas jusqu'à demain matin moi Ouais ouais moi aussi je crois C'est vrai ? Bah ouais Mais t'as jamais fait ? Une thérapie ? Ouais Ah si Ah voilà Ouais Quelle psychothérapie ou psychiatrie ? Psychothérapie Ouais Incroyable Les gens qui t'accueillent avec des tissus Sur les... Non 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 mais elles sont C'est toujours un peu des gens sympas Les psychothérapeutes Ouais très intelligents En tout cas moi la personne que j'ai eue C'est vraiment Je crois que c'est la personne la plus intelligente Que j'ai rencontrée dans ma vie Très forte C'était une meuf ? Ouais Tu l'as vu combien de temps ? Euh 6 mois Ouais j'ai fait éclair En fait tu sais il y a une phrase de Shakespeare qui dit Des demi-confessions Ouais Emmènent des demi-absolutions D'accord Et je me suis dit Chez le psy faut pas perdre de temps Faut dire tous les bye Comme ça c'est sûr que tu vas Tu vois t'occultes rien Tu gardes pas des trucs Ouais ça en fait lui je voulais le tuer Mes trucs Non je rigole Mais tu vois Et du coup c'est mieux Comme ça t'es bien réparé vraiment Donc t'as tout dit ? Ouais j'ai tout dit C'était dur au début De dire ? Bah ouais c'est vrai Parce qu'en fait Est-ce que t'essayais de la faire rigoler ? Non Non bah non Bélier Non Est-ce que t'avais peur de la déranger ? Non Pas de la déranger Mais j'avais peur de Je sais pas moi De l'inquiéter On a souvent peur quand on va chez le psy On se dit ouais je vais reconnaître ça 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 va être compliqué Elle va me prendre pour un ouf Alors qu'en fait on est tous des oufs Bah bien sûr Et t'avais des trucs ouf ouf Sur une échelle de 1 à Jean-Claude Romand Genre quoi pardon ? Jean-Claude Romand Tu sais Le mec qui disait à sa famille tous les matins Ok je vais travailler Ah Et après il attendait sur un parking pendant 20 ans Ah ouais Non Ouais Ou Xavier Dupont de Ligonnès Bien sûr Ça c'est vraiment un level de Un classique Non je dirais que Bah peut-être avant Ma thérapie Je pensais que j'étais peut-être Comme ça Puis après je me suis dit Oh bah finalement Tu veux pas nous dire un petit dose ? Un petit dose ? Ouais Waouh c'est compliqué là Un petit dose Mais pas un truc genre Nanani T'inquiète Un petit Quel genre de dose ? Attends je réfléchis Un dose que Normalement T'as pas envie de me dire Mais franchement ça va Je sais pas Franchement attends J'en dis un T'en dis un Vas-y Donc toi tu vas dire Un petit dose sur toi Du coup ça va m'inspirer Je vais pouvoir jauger Le niveau de dose Que tu donnes Et je vais pouvoir m'adapter Ok j'ai capté Je panique parce que vraiment Moi je sais pas garder Par contre s'il te plaît On se ment pas ? Non de toute façon Moi je verrai si tu mens Ok Ah ok Vas-y Je pense à tous les gens Qui m'ont mal menti Ces 20 dernières années J'étais là genre Chérie Je pense aux gens Qui m'ont bien menti Ok j'ai eu chérie Alors attends Parce que moi j'étais au téléphone Ce matin avec ma psy On a fait une séance par téléphone Parce qu'elle est pas là Elle était un peu malade D'ailleurs je me suis un peu inquiétée Donc je suis allée au parc J'ai pris une petite couverture Et mon chien Et je suis allée faire La séance dehors J'ai beaucoup pleuré Ah ouais ? Ça fait longtemps que Ça fait quelques Ça fait un an Ok J'ai arrêté Bref on s'en fout J'ai repris Et franchement j'ai bien fait de reprendre Ok Sinon à mon avis Faites de la musique Tu serais restée chez toi toute seule Oui je sais pas si Bon bref Ok Donc qu'est-ce que je lui ai dit ce matin ? Bah en fait je lui ai dit Ce que je disais pour rigoler En loge Je lui disais Mais en fait Faut que je fasse des gosses Je sais pas quand Mais faut que je fasse des gosses Faut que je fasse une famille Et je lui ai dit Et au lieu Parce que j'étais un peu J'étais mal en point la semaine dernière Ça va Tout va bien T'as l'air de bien aller Mais ça c'est parce que Je sais vraiment bien mentir Ok Et donc J'étais mal en point la semaine dernière Aussi parce que j'étais à Nancy Et que je déteste cette ville Et Je passe mon temps à dire Non mais moi j'ai rien à faire là Tout ça c'est une mascarade Moi je suis censée faire des gosses et des tartes Donc je suis rentrée à Paris Et je me suis dit Eh bah bouffonne Au lieu de Nya 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 Faire des blagues Achète de la rhubarbe Et commence par faire une tarte Un bon début Après ça peut amener à faire des enfants Ça peut commencer par là C'est comme ça que je me suis imaginé l'histoire Mais comme je sais pas Quoi faire à part des tartes Du coup je me disais Bon bah peut-être Le seigneur il va m'amener un signe Et j'étais au marché Et le mec du marché Qui me donnait rhubarbe Il me disait Vous en voulez combien J'étais là genre Peut-être c'est lui 600 grammes Et je le regardais comme ça Par en dessous Et je me suis dit Mais non mais pas du tout Je veux juste savoir Bon bref Donc j'en ai parlé à ma psy ce matin C'était long pardon Désolé Non non c'est très touchant en plus Bah si si C'est vrai Donc moi là je dois confesser un truc Ouais Bah moi ça va être moins touchant Mais on s'en fout Personne juge personne De toute façon si quelqu'un Juge quelqu'un Il se fait foutre dehors Par quelqu'un d'autre Ok Non moi j'étais Je mentais Et je trompais C'est pas bien Bah c'est la vie On a tous une vie C'est pas bien Mais ça te faisait chier C'était pas genre Ça me faisait extrêmement mal au coeur J'avais une question à te poser Mais je savais pas C'était un peu en rapport avec ça Et je me suis dit tout à l'heure Mais je sais pas si c'est unsafe Comme question Vas-y De toute façon t'as dit qu'on pouvait couper Bien sûr mais il y a quand même C'est pas grave C'est nos potos C'est nos potos Ils le répéteront pas De toute façon si vous répétez Gna 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 Vous connaissez J'en ai marre de vous menacer Je crois que je deviens sage J'ai pris une tisane de CBD Hier soir j'ai mis un corps gras J'étais défoncée Je savais pas moi Je faisais mon CBD Avec la petite machine La petite boule à thé Je me disais bon Non ça fait rien Je m'en fous Je faisais des rêves un petit peu rigolos Ah d'ailleurs ça me fait penser Que j'ai fait un rêve Qui te concernait hier Et ça m'a fait penser Que j'ai pris ta friandise En ce sens Bref J'allais raconter une histoire Que je vraiment On a envie maintenant Je sais Je sais C'est pour ça que Je réfléchis Tu hésites à la dire Moi je vais pas chez les gens Quand c'est pas rangé maintenant Ah bah je croyais que c'était moi Qui étais psycho rigide En fait moi je suis pas maniaque Et donc j'attends des gens Qu'ils le soient A ta place Ok bien vu Parce que quand je vais goûter chez quelqu'un Ou manger chez quelqu'un C'est comme des toutes petites vacances Ça c'est les gens qui étaient en dépression Tu vois on sait apprécier chaque fraise de la vie Tu vois C'est vrai C'est très vrai Et donc je suis trop contente d'aller visiter quelqu'un Mais par contre je demande toujours avant Est-ce que c'est rangé Et si la personne me dit Ah Ça veut dire que non Et du coup t'y vas pas J'y vais pas Bien vu Et chez toi c'est rangé ou pas du tout ? Non Mais il y a une différence entre pas rangé et sale Bien sûr Moi quand c'est pas rangé mais que c'est propre Je me dis ok Non mais c'est propre chez moi Mais il y a des fois c'est pas rangé et c'est sale Ah non ça ça me rend ouf Tu sais quand sur les baguettes là Tu sais les goulottes Au-dessus des interrupteurs Ouais Ça 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 Attendez je dis parce qu'il y a quand même un podcast Derrière cette émission télé Oui Quand tu passes ton index Et que franchement il y a de la poussotte quoi Ouais Je suis d'accord Mais tu sais comment moi je repère La propreté Après ça fait vraiment Ouais Mais les toilettes en plus tu peux faire Tu peux faire Zarma t'as lavé Mais il y a En fait quand tu lèves la lunette Tu vois le trait derrière C'est là l'endroit où tu vois T'as des poils pubiens et tout Ouais on dit les trucs On dit les trucs C'est là où c'est compliqué Mais ça me fait de la peine Parce que c'est toujours plus sale Chez les autres Enfin tu vois on est plus À même de De juger le Ouais Non moi je fais attention à ça quand même Chez toi ? Ouais moi non Tu l'as pas quoi ? J'ai trois filles J'ai trois filles Tu crois que je veux voir une goutte d'urine De je sais pas quoi ? Non c'est pas possible Ouais j'avoue C'est compliqué Ma fille de 5 ans Elle s'assoit à ses petites fesses Tout ça Non On va bien nettoyer les bails tout le temps Tout le temps Tu mets des gants ou tu t'en fous ? Au début je mets des gants Puis après ils se craquaient et tout Et puis je m'en fous et j'y vais Vas-y au Javel Putain c'est tellement satisfaisant le Javel Ouais j'aime bien Tiens alors donc j'ai fait un rêve cette nuit Où on était à Villerville en Normandie Avec des gens qui étaient très sympathiques Et tout le monde rigolait Et franchement je passais un bon moment Alors que quand il y a plus de 6 personnes que je connais pas Normalement j'ai peur Donc sauf là parce que je suis payée pour Et Non mais c'est vrai Et moi je sors que quand je suis payée maintenant Et Donc C'était très sympa Ha 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 Et là Les gens disent Ah on a envie de manger des crêpes Donc moi je dis Bah très bien je vais vous faire des crêpes Et Parce que j'aime bien faire à manger Et en fait Je sais pas pourquoi J'ai fait une blague Et j'ai acheté des crêpes Tu sais Toutes faites là Dans des petits sachets individuels Sachets fraîcheurs Et j'ai dit voilà c'est prêt Et j'avais diffusé un arôme crêpe Pour faire croire que j'avais fait des crêpes C'était dans ton rêve ça ? Ouais Ok C'est un cauchemar Ouais 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 Et donc je me suis réveillée Genre comme dans les films tu sais Où personne se réveille genre Ha 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 Ouais En se levant à 45 degrés Jamais personne Quand tu te réveilles d'un cauchemar Tu baves T'arrives pas à ouvrir les yeux Et t'es pas bien Tiens donc je t'ai donc ramené Des crêpes Ah super sympa J'aime pas ça Pourquoi t'aimes pas les crêpes ? Parce que Déjà moi je mange beaucoup de gâteaux industriels Et je trouve que c'est Tu vois c'est une drogue C'est compliqué Ouais Mais on devrait Pour moi ça devrait être interdit De faire des crêpes industrielles Parce que les crêpes c'est C'est un moment que tu fais maintenant Tu vois Et puis c'est tellement facile à faire Calmez-vous tu vois Calmez-vous les gars Tout le monde peut faire des crêpes Donc du coup C'est vraiment un truc de feignasse ça Tu vois C'est vraiment un truc de feignant Donc en vrai ton cadeau il est éclaté Mais 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 Vu que c'est en rapport avec ton rêve Et que c'est quand même une attention Ça me fait plaisir Bah en fait Déjà Redescend Ouais Mais en fait moi quand je ramène une friandise Ah j'ai vu un autocollant A bientôt de te revoir Ouais Parce qu'il y avait la marque Mais je peux pas le garder Ça va pourrir Comment ? J'ai pas entendu la Je peux pas le garder Ça va pourrir Et je vais pas les manger Donc je sais pas quoi faire Bah donne-le à quelqu'un Qui sera très content Ok Vas-y après je le donne It's the new Les Beatles qui envoyaient un slip Tu sais Grave Moi j'aime pas quand sur Deux heures après Que t'aies fait la crêpe Elle est en mode Love is a bird In its... Tu sais elle remonte sur les côtés Ouais c'est ça C'est ça Et elle sèche Elle fait un rempart tout autour Comme ça De ouf c'est Saint-Malo la crêpe Ouais c'est compliqué En plus ça change rien Que tu le mets au micro-ondes Parce que ça va pas se ramollir Bah non Du coup elle est trop chaude Ouais non ça va pas Énervant Faut les mouiller Waouh compliqué Tu les passes à l'eau et tout Non c'est compliqué De la vaisselle quoi Ouais c'est compliqué Au final le truc Est-ce que t'es pour les cornets de glace Ou pour les... Les petits pots ? Ouais ouais Bah c'est plus écolo les cornets Non ? C'est parce qu'il y a plus de trucs à graille Pourquoi tu fais genre ? Non non c'est vrai je préfère Puis ça fait un truc en plus à manger Moi j'aime trop le sucre Donc du coup ça fait encore un truc en plus à manger Et tu parles des cornets où il y a le chocolat au fond là ? Oui qu'importe Ça c'est incroyable Ah c'est vrai T'as vu ils ont trouvé cette idée là De mettre un petit truc de chocolat au fond Genre on vous garde un petit truc à la fin Pour que vous kiffiez encore plus le bâle Non mais c'est vrai C'est vrai que c'est vraiment gentil Ouais D'avoir mis un petit peu de chocolat à la fin En fait c'est non seulement c'est un cadeau C'est une pénétration Donc en fait Ah mais oui parce qu'en fait on kiffe Les gens ils disent Tu préfères baiser ou manger ? Ouais ouais pourquoi choisir en fait ? C'est compliqué Moi je crois que je préfère quand même Ouais j'ai capté Tu vois Parce qu'en fait ce qui est rare et précieux Non Mais non je galère pas Non mais des fous Non 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 mais c'est juste que Enfin Tu sais Tu vois ou pas ? Ouais Fatigue Ouais Enfin je vois quoi ? Le fait que ce soit rare et précieux ? Non mais Attendez parce que je sais pas comment expliquer les choses Comment tu vas te sortir de là ? Moi je trouve que Les gens qui kènent pour kènent Ils m'épuisent Ouais je suis d'accord Tu vois J'ai envie de dire Va en thérapie Enfin tu vois Ouais je suis d'accord En fait Après J'aime bien Les gens qui communiquent Quand ils ont Envie de donner la vie Ouais ok j'ai capté Mais il faut pas être trop pushy Sinon c'est fatigant C'est qu'une question de mesure Et de nuance Exactement Donc en fait Ken Il faut que ça soit comme top chef C'est à dire qu'il y a quelqu'un qui goûte Et qui dit Franchement ouais Je te veux dans mon équipe Tu vois ? Bah il faut que ça soit un peu délicat quoi Tu vois c'est pas genre Ah on mange quoi ? Je sais pas du patte et du gruyère Non On est pensé M2 en fait Tu vois ? Non je suis entièrement d'accord Et il y a des gens qui kènent comme en CM2 Enfin je veux dire En CM2 ? Non mais non Ok Toi ? Non en CM2 je pensais pas à ça quand même Tu pensais à quoi en CM2 ? En CM2 je pensais pas à la kène Ça va pas ou quoi ? On a quel âge en CM2 ? Oh je sais pas Quelqu'un c'est ? 10 ans 10 ans Mais nerve putain Non Déjà un bisou Avec la langue C'était déjà un truc de ouf pour moi Putain tu sais que moi je croyais que faire l'amour C'était embrassé avec la langue Ouais moi aussi Toi aussi ? Moi aussi Je croyais même que c'est comme ça qu'on faisait les bébés Quand j'avais 6-7 ans Ouais bah voilà Et bah ouais Putain on est Heureusement les millenials Et tout Ouais ouais Alors eux ils sont bien au courant maintenant Non mais nous Tout va bien Mais t'es là genre Tu sais quand tu tenais la main de quelqu'un Et que t'étais là genre Oh mon dieu j'espère que je suis pas tombée enceinte Tu vois ou pas ? Tu vois je vois Donc à 10 ans On pensait quand même un petit peu à quelqu'un à 10 ans Non franchement moi non Pas du tout ? Non J'étais très prude C'est peut-être les Vosges Je sais qu'elles écoutent le podcast avec mes cousines On jouait aux travailleuses du sexe quand on était petites Ah ok Et comment vous mettiez en scène ce jeu ? On avait un carnet Ok Et chacun à notre tour Une faisait le client Et une faisait la travailleuse du sexe Ok Et où s'arrêtait le jeu ? Ok Ça va Non ça va Ok Non mais tranquille Il n'y a pas de prescription Ah Ryan Ah oui parce que c'est la fin du Déjà ? C'est la fin des histoires Bah je sais On va faire un match retour Alors Non mais j'ai pas mes lunettes Je vois rien C'est trop mignon Il y a des tirets C'est un vieil flèche Oh c'est trop mignon Donc Excuse-moi t'es quel signe ? Verso Merci Donc on résume Tiens tu peux le faire toi Je voulais te faire faire plein d'autres trucs Cinq enfants Pas psychorigides Je suis pas sûr que ça s'écrive en un seul mot Faudrait vérifier C'est pas psychorigide de dire ça C'est cool Serre les points Je suis pas psychorigides Ok bélier Ok T'as dit quoi ? Merci T'as dit quoi ? Elle a dit que ça s'écrit en un seul mot Enfant et des tartes Ouais d'accord ça c'est moi Ensuite je mentais et je trompais C'est un peu pareil Excellent de l'avoir mis dans le procès verbal C'est hyper sympa Merci La propreté Les toilettes Entre parenthèses toilettes Ok Toulouse n'entraîne Bordeaux D'accord Claude Nougaro Crêpes cadeau éclaté Et crevettes Slash moule Égale mauvais Mesdames et messieurs C'était dit Merci beaucoup Vous êtes super Sous-titres par Jérémy Diaz